... Bon, Calvin, sur la question de la violence, bien sûr, on a toute l'image de l'affaire Servais, du bûcher de Michel Servais qui nous vient tout de suite et sur lequel l'histoire et même le roman, la littérature, le théâtre récent insistent beaucoup. Je pense qu'il faut élargir la focale quand même pas mal pour comprendre Calvin et son rapport à cette question de la violence et de la religion. D'abord, Calvin, c'est quelqu'un qui a été témoin au moment même où il était en train de s'approcher des idées luthériennes. Il était un jeune humaniste qui travaillait sur le déclémentier de Sénèque, le traité sur la clémence de Sénèque, un humaniste. Et il est effaré par la révolte des paysans et par les massacres en Allemagne autour du mouvement anabaptiste. Et donc, je pense que c'est une sorte de traumatisme initial qui fait que Calvin sera toute sa vie un homme d'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et il faut, pour qu'il y ait d'ordre, quand même obéir aux autorités. Et il tiendra tout le temps cette ligne que, de toute façon, il ne faut pas de révolte contre les autorités. Alors, en même temps, il y a deux problèmes. Il rencontre deux problèmes. Le premier problème, c'est que, quand même, il y a des moments dans la vie où on va plutôt obéir à Dieu qu'au roi. Et alors, comment est-ce qu'on va régler ce qu'il appelle cette exception ou plutôt cette règle ? Il a cette formule extraordinaire. Il y a, dans l'obéissance qui est due au souverain, il y a une exception ou plutôt une règle qui est que celle-ci ne doit pas nous détourner de l'obéissance à celui sous lequel tout le monde doit obéir, donc Dieu. Donc là, il y a vraiment un vrai grain de sable dans l'obéissance aux autorités. Et du coup, on va pouvoir interpréter Calvin de mille manières. Il y aura beaucoup de conflits d'interprétation de Calvin. Puis le deuxième problème, c'est le problème de l'autorité des Écritures, du canon biblique, du texte biblique. Parce que justement, on peut interpréter, n'importe qui avec la Bible à la main peut faire, c'est un explosif, c'est de la dynamite, ça peut faire péter tous les cadres de l'institution établie, les cadres de l'Église, etc. Donc on l'a bien vu. Et donc, face à ce deuxième problème, Calvin invente une, si je puis dire, trouve, Calvin c'est le nom d'une épopée collective pour moi. C'est tout un groupe, c'est pas juste une personne, c'est toute une époque, c'est toute une équipe. C'est une équipée, c'est une épopée. Calvin, à Genève, avec tous les réfugiés de partout qui arrivent à Genève, invente cette solution qui est la création de l'académie. Et qui jette, je dirais, un modèle qui va être limité partout, y compris dans le monde catholique, avec les jésuites, etc. Et qui est l'idée qu'il faut former les gens. Il faut les former, il faut former les pasteurs, il faut les former aux grecs, à l'hébreu, il faut leur apprendre à interpréter le texte. Le texte n'est pas magique, on ne peut pas l'interpréter directement, donc il faut vraiment interpréter le texte. Et il faut aussi éduquer le peuple tout entier de manière, je dirais, laïque et gratuite et obligatoire, les envoyer à l'école, que tout le monde sache lire et écrire, pour justement ne pas avoir un rapport magique, superstitieux au texte. Et la superstition à l'époque de Calvin, c'est Nostradamus, c'est-à-dire, c'est l'apocalypse. Et Calvin refuse absolument d'être traité lui-même comme un prophète, et qu'on traite qui que ce soit comme un prophète. L'époque des prophètes est terminée pour lui. Donc on est, la fin du monde, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Il va commenter tous les livres bibliques, sauf l'apocalypse. Et donc voilà, on peut dire qu'autour de l'interprétation du texte biblique, c'est s'installer durablement dans une installation, dans une interprétation qui sera une interprétation, je dirais, humaniste, quand même fondée sur la connaissance de la rhétorique, de la philosophie, du grec, de l'hébreu, etc. Là, il y a quelque chose qui s'invente et qui, à mon avis, est très important dans le rapport à cette dynamite, à cet explosif terrible qu'est le texte biblique. Sur la première question de l'exception ou plutôt une règle, alors là, Calvin invente quelque chose d'autre qui est génial. Parce qu'en fait, l'alternative, c'était où tu te laisses tuer, emmener au bûcher, parce que les bûchers, d'abord, il faut quand même bien dire que c'est d'abord les protestants, qui sont tous, les lutheranos, les luthériens, tous ceux qui ont ces idées un peu, les évangéliques, tous ceux qui ont ces idées-là, même d'ailleurs certains erasmiens, ils sont tous traînés vers les bûchers parce que les gens ont peur d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'eux ? C'est parce qu'ils ont l'air très tranquilles. Ils sont calmés, ils n'ont plus l'angoisse du salut. Ils sont calmés sur cette angoisse du salut par luthère, par la prédication de la grâce. Et donc du coup, pour les catholiques voisins qui pratiquent toutes sortes de pèlerinages, de pratiques de toutes sortes pour éviter le mal, etc., ces gens qui ont arrêté toutes ces pratiques sont, en fait, ont passé un pacte avec le diable. Donc, ils sont terribles. Leur calme montre qu'ils sont en pacte avec le diable. Et donc, c'est dangereux pour eux, on va les conduire au bûcher. Alors, autre possibilité, c'est qu'ils se révoltent, ils s'organisent, et autour de leur grand chef, ils se révoltent, et c'est la guerre de religion. Et Calvin a cessé de dire, attendez, il y a une autre solution, c'est partez, aller ailleurs. Et donc, le rapport de Calvin, au fondement du politique, c'est le politique, quand on n'arrive pas à maintenir la paix, la seule solution, c'est de partir et d'aller recommencer ailleurs. Et là, ils jettent aussi les bases d'un modèle qui va être limité partout, je veux dire, un modèle, je pense, de la colonie, non pas de la colonie armée par un État, mais de la colonie de dissidents, de rescapés, de gens qui fuient la persécution et qui vont s'établir ailleurs pour former autre chose, une Philadelphie, une cité de frères, une cité utopique, d'une certaine manière, qui ne restera pas toujours utopique, qui, à son tour, pourra devenir violente, bien sûr. Mais il y a quand même un rêve, une utopie de cité volontaire, de cité libre, auquel on adore, on adhère librement. C'est ça, je dirais, le geste fondamental de Calvin. Donc, sur ces deux problèmes de la violence religieuse, voilà les deux solutions de Calvin. Et, par exemple, par rapport à toute la crise iconoclaste, Calvin a cessé de dire, mais arrêtez d'attaquer les églises, ça veut dire que vous êtes vous-même superstitieux si vous cherchez à tout prix et à casser les idoles des autres, c'est comme si elles étaient encore des idoles pour vous. Donc, il ne faut pas, il y a une manière de se révolter contre les images, contre les icônes, qui est elles-mêmes une forme de superstition. Et la violence est liée à une forme de superstition. Donc, il essaie de calmer ça, mais c'est extrêmement difficile. La réforme a déclenché des énergies absolument terribles. Et donc, peut-être pour en venir sur l'affaire Sarvey, c'est un point qui me semble très important, c'est que Calvin, il a dit beaucoup de choses et leur contraire. Pour moi, c'est important de retrouver le jeune Calvin, et qui dit des choses, je dirais, avant la bataille, pour critiquer un vieux Calvin qui s'est durci, qui a été obligé de se durcir parce qu'il est attaqué de toutes parts. Il faut imaginer que Genève est encerclée et attaquée de toutes parts. Et qui aussi, c'est aussi un Calvin qui se crispe sur la parole. Et là, il y a quelque chose qui a trait à la violence religieuse, c'est lorsqu'il ne reste plus que la parole. Dans l'affaire Sarvey, Calvin est mis par le conseil de la ville, par la situation, Sarvey étant venu de lui-même, c'est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'il était en prison, dans les prisons de Vienne, de l'archevêque de Vienne. Et donc, comment Sarvey va venir en essayant de soutenir sa doctrine face à Calvin ? Et Calvin, c'est un moment extrêmement fragile pour lui parce que le conseil est en train de... C'est une période de crise et le conseil est justement... Il y a toute une partie du conseil qui s'oppose à lui. Et donc, ça va être la parole de Calvin contre la parole de Sarvey. Et donc, Calvin devient extrêmement, je dirais, lorsqu'il n'y a plus que ma parole qui tienne, on s'arc au bout de sa parole, on devient fanatique de sa propre parole. Je pense que c'est ça qui arrive à Calvin à ce moment-là, qui peut arriver à n'importe qui, mais qui arrive à Calvin à un moment extrêmement grave parce que ça obstrue son intelligence habituelle. D'habitude, il a trouvé des solutions. Il a trouvé des manières, des chemins qui ont ouvert, pour les siècles futurs, des cheminements magnifiques. Tandis que là, il ne trouve pas de solution. La seule solution, c'est lui ou moi. Et il a le sentiment que s'il perd, et c'est peut-être d'ailleurs pas tout à fait faux, s'il perd, en fait, la réforme à Genève est fichue et ils doivent partir. S'il ne condamne pas Sarvey, ça veut dire que le point de vue de Calvin est un mauvais point de vue. En gros, il condamne Calvin. C'est ma parole contre la sienne. C'est comme ça que ça se construit. Donc là, ça devient un moment extrêmement fanatique. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que fait Calvin encore après. Parce qu'après, un petit détail, c'est un petit détail, mais très tardivement, quelques mois avant sa mort, il a une petite correspondance avec René de France, sa vieille amie qui était duchesse de Ferrar, etc. et qui est la belle-mère de François de Guise. Parce que la fille de René de France, René de France qui était la fille du roi de France, de Louis XII, je crois, sa fille a donc épousé François de Guise. Et donc, dans leur château de Montargis, les troupes de François de Guise pourchassent des huguenots, enfin, c'est des protéines, qui sont en train d'échapper à une bataille qu'ils ont perdue. Ils se réfugient dans le château et François de Guise veut rentrer dans le château et tant René de France que sa fille s'opposent. Et donc, elle dit, vous passerez sur mon corps, monsieur, vous passerez sur mon corps, dit René de France, protégeant donc les protestants qui se sont réfugiés dans son château. Et Calvin la félicite, la remercie, et elle dit, oui, bien sûr, mais vous savez, parmi eux, il y a des pasteurs qui sont des prédicateurs de haine. Et oui, je les ai défendus, je ne veux pas qu'on les tue, mais eux-mêmes, ils appellent au meurtre des autres. Et alors, Calvin commence par dire, mais vous savez, ils ont subi beaucoup de persécutions, ils ont été pourchassés, on a brûlé leur fer, on a brûlé leur mer, on a brûlé leur... Donc, oui, il y a de la haine, etc. Et René de France dit, mais c'est quand même injustifiable. Et la dernière lettre de Calvin, il dit, oui, mais vous avez raison. On était partis, on avait des idées merveilleuses, tout était, devait être merveilleux, et on avait oublié les hommes. On avait oublié que les hommes sont capables de défaire ce que Dieu leur donne et de le tourner au pire. Et donc, c'est une lettre d'une très grande tristesse. Donc, je pense qu'il y a eu chez Calvin, à la fin de sa vie, avec les guerres de religion, le sentiment d'un échec, que les solutions qu'il avait tentées d'ouvrir, de trouver, pour échapper à son traumatisme de jeunesse, qui est le massacre des paysans, ces solutions finalement n'avaient pas marché.